Bon, ça fait quelques jours que je vous ambiance sur le concours du meilleur snack de France. Le premier épisode arrive la semaine prochaine, donc soyez là. Et puis, tiens, puisqu'on parle d'ambiançage, si on allait s'ambiancer tous à Lille ce week-end, si vous êtes dans le coin, sachez que je ferai un petit meet-up lors de mon passage à Lille ce samedi après-midi. Envoyez-moi un mail à florian1r94.com et je vous enverrai en retour le lieu et l'heure du meet-up de ce samedi dans le nord à Lille. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est dans le quartier de Barbès à Paris et si je suis venu là, c'est parce qu'il y a un abonné qui m'a réservé une petite expédition. Un petit périple, on a plusieurs choses à déguster avec lui. Toi, c'est Walid, comment tu vas ? Oui, Walid, ça va ? Bah tranquillement, tu m'avais contacté il y a un petit moment maintenant et voilà, aujourd'hui c'est ton tour. Donc c'est cool parce qu'à la base, tu m'as aguiché en me parlant d'un sandwich. C'est un sandwich qui vient d'où ? D'Algérie, c'est un sandwich populaire, c'est le fast food, on va dire, à l'ancien, traditionnel et voilà. Et donc ici dans le coin de Barbès, tu connais un endroit, qui le fait ? En fait, il y en a plusieurs, il y en a déjà deux et je pense qu'ils sont fermés aujourd'hui. Ok. Mais il y a un qui est ouvert et qui est bien, qui est pas mal. On va tester ça et puis ensuite il y a un autre, il faudra qu'on aille dans un autre endroit, parce que tu peux me faire goûter aussi un plat. C'est quoi le plat ? C'est Rishita. Et c'est aussi algérien ? Oui, c'est algérien, on va dire c'est maghrébin après. Ouais, après on retrouve un peu dans les différents pays, sinon il va y avoir des polémiques encore. Pas de polémiques. Pas de polémiques chez nous, on est là pour manger, pour découvrir des trucs. C'est nord-africain. Et alors toi, ça sent trop trop bon, ça sent le cul-main, c'est ça ? Ouais. Parce que toi t'as pris, moi j'ai pris le sandwich, donc je vais vous montrer, mais toi t'as pris juste l'assiette. Donc c'est ce qu'il y a dans le sandwich, mais du coup on va bien voir ce que c'est. Alors ça consiste en quoi. C'est une farine de pois chiches, c'est la base de farine de pois chiches et oeufs. Et il y en a qui mettent du lait, il y en a qui ne mettent pas. Et après c'est différent, les recettes sont différentes par rapport aux régions en Algérie. D'accord, chacun a sa façon de faire. Ouais, voilà. Et donc il y a deux lots, farine de pois chiches, oeufs, l'huile d'olive et cumin. D'accord. Ça c'est la recette, on va dire, de base. Ok. Et du coup, moi j'ai ça, mais dans une demi-baguette. C'est ça ? Ouais, voilà. Et c'est exactement la même chose en fait. Et on va dire que ça se mange beaucoup plus dans un sandwich que dans une assiette. Parce qu'en plus c'est plus facile à manger, on peut se balader avec, là on est posé, mais ouais, on peut se balader avec n'importe où quoi. C'est ça, ça vient de là le sandwich. À la base, c'est fait, toutes les sortes de sandwichs de partout, c'est fait pour manger plus facilement. Attention, déballage de sandwich. J'ai demandé un petit peu de harissa. Donc voilà, il y en a. Et effectivement, l'intérieur, c'est ce que tu nous as montré. Mais dans la baguette en fait, tout simplement. Bon, donc le mieux, c'est de ne pas faire de grand discours, c'est de manger. Eh, c'est bon, hein ? Eh, ça tue. Tiens, non ? C'est un mélange un peu, ben voilà, tarte, purée, gratin, sauf que c'est pas vraiment du gratin, parce que c'est pas gratiné, mais trop bon, avec un petit peu de harissa. J'ai bien fait de demander un peu de harissa, parce que ça passe bien avec, ça rajoute un petit peu, tigou. Bon, première étape, 40 titas. C'est comme ça qu'on dit. C'est bon, on l'a mangé. en plus c'est pas c'est pas cher non c'est pas cher 5 euros pour 2 donc ça fait 2 euros 50 par personne lui il a pris l'assiette moi j'ai pris le sandwich mais bon c'est clair que ça blinde farine de pois chiches je pense que même si c'est pas cher tu peux tenir longtemps avec ça mais nous on va pas tenir longtemps on va enchaîner du coup on va dans un autre resto qui est plus vers meni le montant c'est ça on va prendre le métro et là c'est un autre plat typique en plus tu m'as dit dans ce resto ils le font que le dimanche ils le font que le dimanche et ça consiste en quoi vas-y un petit indice je sais pas comment tu n'es pas comment l'expliquer ouais je sais pas ça ressemble à des nouilles ouais mais c'est plus bon d'accord on va voir ça tout de suite on y va c'est parti on a pris le métro et c'est encore c'est pile en face du métro meni le montant là tous les endroits où il m'emmène barbès c'était juste au métro là c'est juste au métro ouais c'est ça tous les bons plans ils ont en face du métro donc là ici ils font couscous tajini enfin ils font tout c'est un endroit assez connu tu m'as dit assez réputé ouais ouais c'est connu surtout le ramadan ils font vraiment c'est la queue le ramadan c'est la queue jusqu'à là bas ah ouais d'accord et donc eux c'est vraiment un restaurant plutôt algérien plutôt algérien toi ce que tu veux qu'on prenne c'est le rejta au poulet c'est ça ouais voilà j'étais à 8 euros que les trucs pas cher mais bon du coup c'est pas raisonnable si on prend un truc comme on a déjà mangé le sandwich on prend directement rejta à moi je prends je prends directement rejta et puis si on a encore faim on va prendre des briques en sortie on peut tout faire dans le désordre tu vois soyons prudents tu m'as dit rejta c'est copieux ouais ouais il y a des légumes il y a de la viande on va voir ça ah ça y est c'est arrivé alors ça c'est rejta au poulet donc on voit le poulet les légumes c'est à peu près les mêmes légumes que le couscous c'est navet courgette et en dessous ce qui change alors en fait ce que tu me disais c'est comme des pâtes on dirait un peu des vermicelles ouais ça ressemble à des nouilles et ça du coup il n'y a pas de sauce c'est pas comme dans le couscous où tu as du bouillon elle est déjà c'est déjà dedans ouais ouais elle est au fond de l'assiette si tu fais ça voilà en fait c'est le jus des légumes quoi ouais voilà et c'est une sauce blanche c'est clair que ça doit bien blinder parce que vu les nouilles qu'il y a du coup faut mélanger un petit peu pour qu'il y ait de la pour qu'il y ait de la sauce parce que la sauce est au fond et ça m'a l'air un peu sec si on mélange pas du coup faut prendre un peu au fond forcément forcément un truc qui ressemble à des pâtes et à du couscous tu mixes les deux ça peut être que bon non mais avec le jus des légumes là bon par contre ouais c'est obligatoire de mettre ces nouilles dans les légumes dans le jus sinon ça va être trop sac mais franchement ça tue avec le petit bout de poulet avec et attend je goûte juste un petit peu avec le poulet du coup comme ça j'aurai tout toutes les saveurs en même temps en plus le poulet est bon et c'est un bon morceau bonne cuisse comme j'aime trop bien bon bah il n'y a plus qu'à continuer de kiffer en tout cas au niveau des portions sable à main j'arrête pas de manger depuis tout à l'heure il en reste toujours et là ça y est on a bien fait d'arriver maintenant parce qu'il ya là il ya la queue derrière et des gens qui attendent et vu la taille de mon assiette je suis pas encore prêt de laisser ma place allez moi ça bon regardez moi cette assiette bien vite comme il faut j'étais en train de dire à walid heureusement qu'on n'a pas pris de briques parce que briques en entrée franchement j'aurais pas pu tenir le choc avec cette assiette remplie après et lui vous savez ce qu'il me dit les briques c'est léger les briques c'est léger parce qu'ils sont tellement trop bon qu'on les aval direct et on a on sent que c'est léger c'est psychologique c'est pas léger là je les vois la table d'à côté franchement c'est clair qu'elles ont l'air trop bonne mais la pâte à l'est ce que moi c'est frit dedans tu as de l'oeuf de la viande et tout et l'autre il me dit les briques c'est léger voilà on sort du resto et il reneige il fait froid j'allais proposer une marche digestive après tout ce qu'on a mangé mais en fait non ce sera marge digestive dans le métro et franchement la rejta c'était tellement copieux c'était très très bon c'est vrai qu'il faut bien mélanger avec la sauce en dessous et plus on a plus plus on a accès à la sauce plus et plus c'est bon en fait c'est bon et moi c'est ça avec très bon poulet et alors ici ça s'appelle le thais donc là on a pris rejta parce que c'est ce qui change le plus j'avais jamais fait dans mes vidéos mais si vous aimez les couscous et tagine ils en font aussi ils font aussi les omelettes bon et les fonds des brochettes ouais les brochettes regardez pour les voir les brochettes tu vois il ya tout ce qu'il faut ils font même les sandwich du coup à des sandwichs et les fonds et sandwich il est fond à 4,50 frites brochettes ah ouais c'est pas mal ouais c'est pas du tout cher les plats comme tu as vu c'est 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 moins cher que ce qu'on voit d'habitude ouais parce que même attend regardons les prix les couscous avec viande ils sont à 8 euros aussi les coulisses alors qu'en général c'est vrai que sur paris c'est 10 12 14 15 ans après tout dépend du type de couscous que tu prends et franchement c'est pas mal et nous le plat qu'on a pris c'était 8 euros aussi rejta premier rejta grâce à toi pour moi c'était cool merci beaucoup pour cette petite découverte ouais merci à toi d'être venu d'avoir essayé ces deux plats que j'aime beaucoup bon pas de dessert là je vous dis je peux tenir jusqu'à ce soir merci à vous en tout cas si vous avez des trucs à me faire découvrir comme walid des spécialités de chez vous nous que vous soyez n'hésitez pas à me le faire savoir à m'envoyer un mail ou alors à me retrouver également sur mon facebook d'ailleurs mon facebook c'est florian en air et twitter snapchat instagram c'est l'oré en air il a tout bon il a tout bon il est génial petit pouce vers le haut si vous avez kiffé vous vous abonner et à la prochaine ciao 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 ciao